Bonjour à tous, ici Sébastien Dupont. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous montrer comment faire les deux grands écarts en 10 minutes par jour. Et c'est parti ! Alors nous voici en Baddha Konahasana, une position que sans doute vous connaissez bien si vous pratiquez déjà le yoga. J'ai laissé 5 cm entre les talons et le bassin. Je croise les doigts sous l'avant des pieds. Et ici vous n'essayez pas absolument de mettre les genoux sur le sol, mais vous essayez surtout de bien redresser le bas du dos. Sentez l'étirement à l'arrière des épaules. Essayez de faire pivoter légèrement le bassin vers l'avant. Et en expirant vous allez pencher le menton vers l'avant, peut-être sur la clavicule. Inspirez, commencez un grand tour avec la tête. En partant sur la gauche, passez derrière sans écraser la tête. Et expirez, revenez tout doucement sur la droite. On va faire comme ça quelques tours dans un sens, pour délier un petit peu la nuque. Vous inspirez en montant sur la gauche, vous expirez en descendant sur la droite. Respirez toujours par le nez. C'est du yoga. Et pas seulement des étirements. Changez de sens. Encore une fois, pensez à redresser le bas du dos. Pour notre deuxième position, j'ai laissé un peu plus d'espace entre le bassin et les talons. Peut-être 20-25 cm. Vous allez reculer les fesses vers l'arrière, l'une après l'autre. Croisez les doigts sur l'avant des pieds. Inspirez, regardez vers le haut. Et en expirant, essayez de garder le dos droit le plus longtemps possible. Et à la fin, arrondissez un peu le haut du dos, les épaules. Ne gardez pas de tension dans la nuque. Et sur chaque inspiration, essayez d'avancer un petit peu plus le sommet de la tête. Sur chaque expiration, vous vous détendez un petit peu plus. Et vous avancez sur les inspirations. Vous détendez sur les expirations. On ne tient pas très longtemps les positions, puisque le challenge, c'est de travailler en 10 minutes sur les deux grands écarts. Le grand écart facial, que je suis en train de préparer actuellement. Et le grand écart latéral, ou split. Maintenant, vous allez vous redresser. Et pour la posture suivante, j'ai tendu la jambe gauche sur le côté. Et je plie la jambe droite au maximum, avec le talon contre le périnée. Vous écartez les genoux au maximum. Et encore une fois, vous reculez les fesses. Inspirez, levez les bras. Et en expirant, vous penchez en avant, avec le bas du dos droit, le plus longtemps possible. Donc ici, c'est très important de... Partir à partir du bassin. Et de ne pas tout de suite arrondir le bas du dos. Vous essayez le plus possible de vous pencher en avant avec le dos droit. Vous posez les mains sur le sol, vers l'avant. Et vous gardez le pied gauche flex. Ne laissez pas le ventre partir vers la gauche, mais gardez-le bien au centre. Quelques respirations dans cette posture. Sur chaque expiration, vous détendez un petit peu plus. Poussez le genou droit contre le sol, pour ramener le ventre pas trop vers la droite, mais bien au centre. Gardez le pied gauche flex, et sentez l'étirement à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc ce sont les muscles adducteurs que nous allons étirer pour le grand écart facial. Sur chaque inspiration, vous étirez un peu plus le bas du dos, et sur chaque expiration, vous vous détendez. A la simple, vous pourrez toucher le sol avec le menton, et même avec la cage thoracique. Puis vous vous redressez doucement, et on va simplement changer de sens. Pliez la jambe gauche, tendez la jambe droite, reculez les deux fesses. Et en inspirant, levez les bras au maximum. Expirez, penchez-vous vers l'avant avec le bas du dos plat le plus longtemps possible. Prenez quelques respirations, en poussant bien le genou gauche contre le sol, pour ramener le ventre au centre. Et sur chaque inspiration, vous aplatissez le bas du dos. Ne décollez pas la cuisse droite, en revanche, vous pouvez décoller la fesse droite. Sur chaque expiration, vous détendez un petit peu plus vers l'avant. Patience, respiration, détente. Pied droit, flex, avec la boule du gros orteil droit qui pousse vers l'avant. Et sur la prochaine inspiration, vous allez vous redresser. Maintenant, vous tendez les deux jambes sur les côtés, le plus écarté possible. Reculez les deux fesses. Et ici, si vous tombez encore en arrière, vous pouvez poser les doigts vers l'arrière. Et de toute façon, je vous conseille de commencer comme ça, tranquillement. Vous poussez sur les doigts, le bout des doigts sur le sol, pour essayer de ramener le bassin vers l'avant. Vous pouvez même regarder vers le haut. Et sur chaque inspiration, montez la cage thoracique un petit peu plus. Si vous êtes assez à l'aise dans cette position, vous pouvez passer à la suivante avec les mains sur le sol. Et on descend tout doucement, encore une fois, avec le bas du dos droit. Et sur chaque expiration, vous détendez un petit peu plus. Sur chaque inspiration, vous essayez de redresser un peu le bas du dos. Et en expirant, à nouveau, vous détendez un peu plus. Posture finale, une joue sur le sol, et le périnée et le ventre sur le sol. Quelques respirations. Même si vous êtes là, c'est parfait. On travaille. Et de redresser le bas du dos sur chaque inspiration. Et de vous détendre un peu plus sur chaque expiration. Et maintenant, vous allez vous redresser. Alors, pour la posture suivante, je vais me mettre debout sur les mains. Les talons sont sortis du tapis, et l'avant des pieds reste sur le tapis pour pouvoir freiner. Et là, très prudemment, surtout les premiers mois, les premières semaines, vous allez glisser, mais vous tenez bien sur vos mains. C'est une posture sur les mains. En mettant un peu de poids sur les pieds. Et quand vous allez vous rapprocher beaucoup du sol, vous ferez pied flex, ici. Et là, en poussant les boules des gros orteils vers l'avant, vous arrivez dans ce qu'on appelle Samakonasana, le grand écart facial, avec les mains Anjali Mudra, éventuellement. Et vous relâchez. Si vous êtes en grand écart, vous ramenez les pieds comme ça, en tirant les pieds vers l'intérieur. Si vous êtes ici, même là, vous rapprochez les pieds l'un de l'autre, tranquillement. Et maintenant, je vais attraper l'intérieur des coudes. Je garde 5 cm entre mes pieds. Je vais me pencher en avant. Je vais me laisser pendre vers l'avant. Et vous sentez qu'on commence à étirer l'arrière des cuisses. Détendez bien la nuque. Détendez bien le visage. Vous pouvez même faire bouger un petit peu la cage thoracique à droite et à gauche. Tout doucement. Maintenant, vous allez poser les doigts sur le sol et vous reculez la jambe droite, loin derrière, avec la jambe gauche vers l'avant qui fait un angle droit. Donc le tibia gauche est perpendiculaire au sol. Le bout des doigts sur le sol et vous regardez vers le haut, en tendant bien cette jambe droite et en reculant le talon droit. En inspirant, vous allez regarder encore plus vers le haut. Et en expirant, posez le genou gauche et tendez la jambe droite, sans bouger les doigts. Inspirez, regardez vers le haut, tournez même les biceps vers l'avant. Et en expirant, tendez la jambe gauche, pied gauche flex. Et inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Avancez un petit peu le pied gauche, tendez la jambe gauche à fond. Posez les mains sur le sol et détendez-vous sur cette jambe gauche. Gardez le poids bien au centre du tapis. Pied gauche flex. Vous sentez qu'on a un petit peu préparé les quadriceps à droite et beaucoup les ischios jambiers à gauche. Et maintenant, vous vous redressez. Vous allez faire sortir le pied gauche du tapis. Flex. Et vous reculez le genou droit. Pointez le pied droit. Au début, vous allez être très haut. Mais ce n'est pas grave. Vous allez glisser petit à petit vers le sol, de mois en mois, de semaine en semaine, pour arriver à la posture de Hanumanasana, la posture dite du grand écart latéral. Pour revenir de cette posture, tournez légèrement vers la droite, dégagez la jambe gauche sur le côté et venez en Balasana, la posture de l'enfant. Asseyez-vous sur les talons, posez le front sur le sol et détendez-vous. On revient dans notre posture penché vers l'avant, avec les coudes attrapés, la tête qui pend tranquillement. Le même poids sur les talons et sur l'avant des pieds. Et vous allez poser les doigts sur le sol. Reculez la jambe gauche, jambe droite vers l'avant, jambe droite qui fait un angle droit. En inspirant, regardez vers le haut. Expirez, posez le genou gauche. Tendez la jambe droite et poussez la boule du gros orteil droit vers l'avant. Inspirez. Expirez. 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 Pour une fois. Expirez. Avancez le pied droit d'une quinzaine de centimètres. Pied droit, flex. Pied gauche, flex, je crois que c'est plus confortable pour le genou gauche. Si vous préférez pointer le pied gauche, pas de problème. Détendez-vous sur la jambe droite, paume des mains à plat. Si vous y arrivez, tendez à fond la jambe droite. Gardez le poids au centre du tapis. Détendez bien la nuque. Respirez profondément. Et vous allez sortir du tapis avec le talon droit. Vous avancez le pied droit. Vous pouvez aussi reculer le genou gauche. Pointez le pied gauche vers l'arrière. Et contrôlez que le tibia gauche soit bien parallèle au tapis. Et ensuite, vous allez continuer à glisser, glisser tranquillement, jusqu'à poser la fesse gauche sur le sol. Essayez de regarder en face. Au début, vous serez penché en avant. C'est normal puisque le bassin est haut. Quand le bassin va devenir en bas, vous allez pouvoir vous asseoir et respirer. Essayez de ne pas tomber sur la fesse droite. Et de garder le poids bien au centre. Pour sortir de la posture, faites glisser la jambe droite vers l'extérieur. Et prenez la posture de l'enfant. Bala Asana. Pour quelques respirations, les gros orteils ensemble. Posez le front sur le sol. Et détendez-vous. Voilà quelques exercices que vous devez pratiquer tous les jours si vous voulez réussir les deux postures de grand écart en yoga. qui s'appelle Hanumana Asana pour le grand écart splitté. Et Samakona Asana pour le grand écart facial. Bonne pratique et à bientôt. Namasté.